Salut salut les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale pour répondre aux commentaires que j'ai eu à de nombreux commentaires que j'ai eu sur la bronco et sur le test de la bronco que vous pouvez retrouver juste ici Pourquoi Bronco et Panami ? Voilà j'ai de très très bonnes raisons d'être parti sur Bronco et Panami Alors il y a des raisons qui sont personnelles il y a des raisons qui sont plus globales je vous explique tout ça c'est juste à faire générique c'est parti Alors dans cette catégorie de trottes il n'y a pas beaucoup beaucoup de choix vous avez Bronco avec l'extrême 11 vous avez Nami avec la Viper et vous avez Wiped avec la FS Là on parle vraiment d'hyper trottes je ne mets pas Rion dans le lot parce que pour moi Rion c'est une trottinette qui ne sera jamais produite en série Je ne la mets pas dans cette classement là Alors pourquoi Bronco et Panami ? Comme je vous le disais en intro il y a beaucoup de raisons personnelles donc ça je vais vous expliquer pourquoi Mais après ça ça me regarde et ça ne change rien à la qualité de la trottes en elle-même Alors on ne peut pas parler de Nami sans parler de Nami C'est le concepteur de la Nami et c'est aussi l'ancien CEO de Kabou Alors moi j'ai toujours eu des relations un petit peu délicates avec lui mais je vais être transparent je vais tout vous dire Mike K*** là je l'ai connu à l'époque où il était encore DG de Kabou Il m'avait contacté sur Messenger à l'époque où je ne faisais que des vidéos sur la Zéro 10X Des vidéos sans montrer mon visage sans même parler d'ailleurs Voilà c'était juste un petit peu de kiff off-road Mais voilà c'est des vidéos que je faisais pour le compte de Zéro France et à l'époque ça se passait pas si mal que ça Il avait vu ces vidéos là et il était en train de travailler sur la Mantis et il voulait la même chose pour la Mantis Donc il m'avait demandé si je pouvais faire la même chose avec sa trottinette Chose que j'avais dû refuser à l'époque parce que j'étais engagé avec Zéro Alors il n'avait pas de contrat mais en tout cas j'étais bien engagé avec Zéro et question de correction il était hors de question que je fasse la promotion d'une trottinette qui de base était une copie de celle-ci Je la Mantis on va pas se mentir elle est arrivée après la Zéro Je peux vous dire que les designers ont bien bien regardé ce qui se faisait chez Zéro Donc je l'ai orienté vers un autre youtubeur pour qu'il lui envoie la trottinette On met le message d'ici je n'ai pas donné de nom on n'est pas là pour ça Et il lui a envoyé la trottinette et il était assez content Donc ça aurait pu s'arrêter là mais non ça s'est pas terminé là j'en reprends juste après Il y a un petit peu plus d'un an peut-être même un an et demi je sais plus exactement mais vous allez avoir la date sur les messages Mike a *** qui depuis avait quitté Kabou me contacte et me dit qu'il travaille sur sa propre trottinette qui va devenir la NAMI Et me pose quelques questions alors je suis pas le seul il a dû en questionner pas mal Mais bon chez moi les questions c'était plutôt orienté sur les suspensions Il me demandait un petit peu voilà ce que je pensais des suspensions de la 11X Oui pourquoi enfin bref je vous mets tous les messages qui sont là Donc je lui ai répondu quasiment systématiquement Alors il y a certaines choses sur lesquelles je suis resté un peu plus évasif Par exemple quand il voulait il m'a demandé clairement sous quelle forme était mon partenariat avec Falcon PEV Ça c'est un truc qui le regarde pas donc mis à part ça je lui ai répondu sur tout Donc j'ai bien compris qu'il cherchait à avoir les meilleures suspensions du marché sur sa trottinette Et ça c'est une très bonne chose donc j'ai pris le temps de lui répondre systématiquement Des fois à 3h du mat' mais je lui ai toujours répondu En contrepartie bah lui du coup c'était à m'engager à m'envoyer Puisque je suis plus du tout lié à Zéro A m'envoyer un modèle pour publier sur ma chaîne et faire du coup ce que je faisais pour Zéro avec la NAMI Le truc c'est que quand la NAMI est véritablement sortie j'ai plus de nouvelles Donc je l'ai relancé pour savoir un petit peu où il en était Et il a botté en touche il m'a renvoyé vers le service marketing enfin en gros il m'a baladé Bah voilà il a bien profité de mes informations sans la moindre contrepartie Il ne m'a pas envoyé de trottes il m'en enverra jamais il s'est bien bien foutu de ma gueule Comme à d'autres d'ailleurs je suis pas le seul à qui il a fait ça Mais voilà donc déjà étant indissociable de NAMI vous comprenez pourquoi moi à titre perso Mais ça n'engage vraiment que moi je suis pas fan de la marque Alors la trottinette en elle même oui elle me plaît beaucoup Alors j'ai eu l'occasion de l'essayer en off j'avais pas de caméra ce jour là Mais il y a quand même des trucs qui au delà de mes griefs contre ma c*** me posent problème sur cette trottinette là Et qui font que même si j'avais eu à choisir entre NAMI et Bronco je serais quand même parti chez Bronco Moi il y a un truc qui me pose vraiment problème sur les trottinettes et on n'en parle pas assez On parle toujours du couple et de la vitesse max mais pour moi il y a un critère qui est essentiel pour ce que je fais du moins avec les trottinettes électriques C'est à dire beaucoup plus de off-road que de route au final c'est la latence Et là 11x par exemple à sa sortie avait une très très mauvaise latence et dans mon premier test j'avais dit clairement que pour moi c'était pas une trottinette off-road Alors ça a été corrigé depuis après il n'y avait plus de latence j'ai refait un test et je me suis un peu ravisé Mais la latence pour moi c'est juste pas possible en off-road on a besoin d'avoir une accélération directe instantanée On n'a pas à attendre une demi-seconde que le moteur se lance c'est dangereux c'est voilà pour moi c'est rélibitoire Et la NAMI quand je l'ai essayé alors déjà il y a une gâchette quad j'ai horreur de ça Bon ça vous me dirait ça peut changer mais enfin quoi que changer une gâchette index par une gâchette quad ça c'est facile Faire l'inverse c'est déjà un petit peu plus compliqué Même si je sais que ça se fait donc gâchette quad mauvais point mais surtout latence même si le châssis est très très bon Enfin très bon c'est pareil je vais revenir dessus la latence c'est pas possible moi je veux un truc qui accélère voilà comme ça T'appuie t'avance ça c'est ce qu'il faut chez NAMI ça n'existe pas le deuxième truc que je n'ai pas aimé Alors vous allez me dire oui c'est facile puisque sur celle ci il y a aussi un amortisseur de direction Je trouve que la NAMI a une tendance à guidonner à passer les 50 km heure c'est une catastrophe donc pour une trottinette qui Il s'oriente off-road et bah non je trouve que de ce point de vue là elle est mal conçue et elle guidonne trop Donc voilà trois bonnes raisons qui font que je préfère la Bronco à la NAMI parce que la Bronco alors oui elle a aussi tendance à guidonner mais déjà à une vitesse bien plus haut c'est quand même moins dérangeant en off-road on va rarement à 70 km heure généralement on est à 50 km heure mais la NAMI à 50 km heure elle guidonne déjà celle ci elle guidonne pas Après au niveau de la conception les deux châssis sont très très bons ça y'a pas de souci au niveau de la puissance c'est exactement la même chose c'est 100A d'un côté 100A de l'autre Qu'on me dise pas que la NAMI est plus puissante c'est pareil c'est vraiment exactement pareil Voilà bah écoutez je me rends compte maintenant que j'ai terminé cette vidéo qu'il y a quand même beaucoup de griefs personnels contre NAMI donc je vous le redis ça ça ne concerne que moi ça n'enlève rien les qualités de cette trottinette Moi ce que je que je lui reproche répète et ça c'est moins subjectif c'est la latence le guidonnage et c'était quoi le troisième truc et la gâchette quad Bon ça c'est un peu voilà voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude je vous laisse mettre un petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo je sais même où il est il gueule mais je le vois pas Et puis bah je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz